... On sait bien aujourd'hui que d'un établissement à l'autre, déjà, il y a des inégalités fortes, parce qu'il n'y a plus de carte scolaire, parce qu'il y a des phénomènes de gétéoïsation. Là, ce qu'on nous demande avec cette autonomie, c'est pas lutter contre la gétéoïsation, pas lutter contre le phénomène de concentration des difficultés, mais simplement de les prendre en compte, et en fonction de ça, de limiter ses ambitions. C'est le contraire du projet humaniste. Moi, personnellement, je vais perdre 12 heures. Donc, ça veut dire que je perds trois quarts de mon boulot, de mon travail. Donc, il va falloir que je cherche des petits bouts d'heures, à gauche et à droite, mais on est nombreux à chercher si la réforme passe, mais elle ne passera pas. Aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire d'avoir un élève sur quatre qui sorte du collège sans maîtriser les fondamentaux de français, un élève sur cinq qui ne maîtrise pas les fondamentaux de mathématiques. Mais la réforme se fera, car la réforme est indispensable. La réforme est indispensable pour la réussite de chaque enfant, de chaque élève, de chaque collégien. La réforme était attendue par notre pays depuis trop longtemps. Je pense que la réforme, la réforme, la réforme, la intention est modestly OK. Ils ne sont pas loin d'être pas assez, ils ne sont pas être radical. Ils ne peuvent pas être radical, parce qu'ils se disent que si ils tentent d'être radical, le pays va être érupte. Comme ils se disent, ils tentent d'être pas radical, et le pays n'est pas très érupte. Mais les gens vont aller dans les streets, et il y a beaucoup d'indignation. Essentiellement, ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas de consensu de la réforme en ce pays. Et c'est une tragédie absolue pour les écoles et les enfants, qui sont ennuyent en nombre de nombreuses.